Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de la CICAD, Salon du Livre, stand avec une vue merveilleuse cette année. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jonathan Ayoun qui nous rejoint de Paris. Jonathan Ayoun qui a été président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, pendant plusieurs années, qui est producteur, qui fait des documentaires, essayiste également, et à qui l'on doit en particulier le documentaire Histoire de l'antisémitisme, documentaire en quatre parties que vous pouvez, je crois, encore voir sur Arte qui vient d'être diffusé et que vous pourrez retrouver également sur notre stand ici. Mais il est également essayiste puisqu'il a écrit en particulier La main du diable, livre que vous pouvez également trouver sur notre stand, qui est une exploration très intéressante de l'opération de séduction que l'extrême droite, en particulier celle de Marine et Jean-Marie, même au départ, l'opération de séduction de la communauté juive. Et puis un dernier livre paru cette année, je crois, qui s'appelle Zemmour et nous. Zemmour et nous, pardon. Voilà. Donc ceci va nous donner beaucoup de matière pour discuter. On va commencer avec le documentaire Histoire de l'antisémitisme. Et j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est un travail de commande? Est-ce que Arte a souhaité ce documentaire ou est-ce que c'est votre désir? Tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis ravi d'être là. En effet, dans un très bel espace, très beau lieu et une très belle vue. Non, alors je vais être pour démarrer. J'espère que ce sera le cas après, mais décevant, puisque ce n'est pas une idée que j'ai eue, que j'ai suggérée. Mais c'est vraiment une demande d'Arte. Et je trouve que c'était très bien vu de leur part. Dans tous les cas, je pense que moi, comme la productrice Simone Harari ou Judith Cohen-Solal avec qui j'écris, on n'aurait pas osé proposer ce projet là parce que faire une histoire totale de l'antisémitisme, de l'antiquité jusqu'à nos jours, c'est à dire rassembler 2000 ans de persécution et de haine en quatre heures était quelque chose d'inenvisageable, en tout cas pour moi, au démarrage. Et donc, c'est Arte qui s'est rapproché de la production, qui a dit en fait, nous faisons plusieurs séries historiques. Ils avaient notamment diffusé les roues de l'esclavage et ils se sont dit, il faut faire une histoire de l'antisémitisme, ou plus particulièrement de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en 2000 ans, avec un cadre très précis qui était une contrainte très importante, mais en même temps extrêmement salutaire, c'est à dire de respecter la chronologie, donc de raconter ces 2000 ans de manière chronologique, avec que des universitaires pour porter le récit, que des experts, des historiens, des sociologues, des psychanalystes, et avec l'envie, dans tous les cas, de rendre cette histoire, cette longue histoire, l'histoire de la haine la plus longue, la plus accessible possible dans la manière de dérouler le récit, et en acceptant de ne pas être exhaustif, c'est à dire on n'a pas l'ambition de pouvoir faire une véritable recension ou d'évoquer tous les événements. Alors ce qui est très impressionnant dans ce documentaire, c'est son ambition et son amplitude, parce que c'est quatre épisodes d'un peu plus de 50 minutes, et effectivement la ligne éditoriale, si on veut, qui est de choisir la chronologie plutôt que les thématiques, pourrait paraître un peu simpliste, entre guillemets, mais en fait ça rend la chose absolument passionnante, parce que ça permet d'emboîter historiquement les strates de haine, et leurs conditions d'apparition, et tout ça soutenu par les spécialistes. Combien de temps, comment s'est passée la production de ce documentaire ? Alors ça s'est étalé sur trois ans, c'était un long projet, mais il était en effet à la fois difficile et à la fois très éclairant de se pencher sur la chronologie, et donc de vouloir raconter ce récit-là par la chronologie, et de comprendre que les thématiques, en réalité, pour mieux les saisir, mieux saisir leur portée, leur écho, eh bien il faut voir comment elles ont voyagé dans le temps et dans l'espace, puisque c'est une histoire totale de l'antisémitisme, donc on aborde un voyage de continent en continent, et on voit comment le temps fait son effet, c'est-à-dire que vraiment la chronologie permet de comprendre que c'est une construction sur le temps long. Ce que moi j'ai appris de manière assez conséquente, c'est notamment le fait que l'antijudaïsme devient un phénomène de population, mais au bout de mille ans, après l'apparition du déicide, le déicide par exemple, qui est la première accusation, on va dire la plus tragique à travers l'histoire, en tout cas celle qui a entraîné l'apparition de l'antisémitisme, est apparue au deuxième siècle, et c'est sur le temps long, il y a des théologiens qui ont porté ce discours-là, mais ça n'avait pas d'effet auprès des populations, jusqu'au temps des croisades, donc c'est très intéressant de voir la construction sur le temps long des accusations, et les moments où elles deviennent phénomène de population, où en tout cas elles viennent prendre corps. Ceci permet de constater également qu'en fait, il faut le temps qu'elles sédimentent, et qu'elles puissent ensuite être récupérées, parce qu'elles ont sédimenté, par les quelques personnes qui ont un intérêt politique, ou idéologique, ou religieux, au Moyen-Âge, d'aller trouver la figure du coupable, et finalement utiliser ce qui s'est sédimenté dans les populations, c'est absolument fascinant. structurer quatre heures quasiment de documentaires comme celui-là, et finalement donner une forme extrêmement captivante, parce que vous avez des images de synthèse, vous avez des illustrations graphiques extrêmement bien faites, vous avez la partie, je ne sais pas comment l'appeler, la partie, l'illustration en fait, est extrêmement réussie, et c'était un choix véritablement d'essayer de captiver, comme au cinéma en fait. Oui, bien sûr, la mise en image, et ce qu'on appelle les enjeux formels, était très important, il y avait le récit, qui est la chose primordiale, l'histoire que nous devons raconter, qui est l'histoire de l'antisémitisme, sur laquelle le découpage, notamment en épisodes, c'est essentiellement basé sur les travaux de l'historien Léon-Paul Iacov, ou de Julie Isaac, qui remontent aux années 50, donc les livres références existent depuis longtemps, mais la mise en image était un autre enjeu, et en effet, il fallait que ce soit à la fois, pas juste des historiens qui parlent, et puis des iconographies de temps en temps, et puis surtout, il ne fallait pas que l'iconographie antisémite, les caricatures, prennent le dessus, parce qu'en effet, sur l'histoire de l'antisémitisme, en termes de masse d'images, antisémite, on est servi, il ne fallait pas qu'elle vienne écraser le propos, qu'elle soit d'ailleurs, que le film soit plombant, et on soit juste happé par ces images-là, et qu'elle marque, donc il a fallu penser à autre chose, et puis, en effet, il y a eu des illustrations très fortes, et assez impressionnantes, du jeu vidéo Assassin's Creed de Ubisoft, qui se trouvent à être des reconstitutions 3D de moments clés de l'histoire de l'antisémitisme, que ce soit durant l'Antiquité, la Révolution industrielle, la Révolution française, tout cela avait été mis en image, reconstitué par le jeu vidéo à Ubisoft, qui font un travail de reconstitution historique absolument impressionnante, où ils recueillent les travaux d'historiens pour être le plus précis et le plus sérieux, et par exemple, après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les autorités françaises se sont rapprochées de ce jeu vidéo-là pour les aider dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris en utilisant leur modélisation 3D. Donc c'est un travail très sérieux. Il se trouve qu'en parlant avec un ami, ce n'est pas mon idée, c'est en parlant avec un ami de la difficulté de mettre en image l'Antiquité, les croisades, la Révolution française, on n'a pas d'image, il n'y a pas d'archive de fait, par nature, il me dit, pour rire, il me dit, comme dans le jeu vidéo, c'est marrant, ça correspond exactement aux jeux vidéo à Soixante Creed aux différentes éditions, et donc je l'ai pris au sérieux, on s'est approchés d'eux et on a récupéré ces images qui remplissent une double fonction. En effet, d'être captivante, de toucher les jeunes générations qui eux sont plus habitués aux jeux vidéo, mais aussi de remplir une fonction de valeur historique, puisque habituellement dans les documentaires, on n'est pas choqué lorsqu'on voit des reconstitutions sous forme de tableaux, même par les grands artistes de la peinture. On se dit, bon, ça a sa place dans un documentaire. Des images dans jeux vidéo, on se dit que ça a moins sa place. Mais pourtant, un peintre qui vient au 19e siècle représenter une scène de l'Antiquité, il n'a pas de rigueur historique pour faire cette représentation. Donc c'est vraiment une représentation très subjective, très personnelle. Or là, ces travaux de reconstitution 3D ont en réalité plus de valeur en termes d'histoire, puisqu'elles cherchent à être le plus proche de la réalité historique. C'est absolument fascinant. Et vous êtes un militant, vous connaissez Inside Out, comme on dit, toute la problématique, tous les enjeux de l'antisémitisme. Est-ce que, en réalisant, en coécrivant, en produisant ce documentaire, vous avez encore vous-même découvert quelque chose ? Oui, beaucoup, énormément, bien sûr. J'ai découvert l'histoire de l'antisémitisme que je croyais connaître et que je ne connaissais pas. J'ai découvert à quel point, en effet, la construction de l'expression d'hostilité à l'égard des juifs a pris du temps. C'est-à-dire l'apparition des préjugés, comme tout le monde, je savais que le déicide était apparu juste après, dans tous les cas, le meurtre de Jésus. Alors, je savais que c'était un peu après, au 2e siècle. Mais je prends cet exemple-là puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc il permet d'illustrer le propos. Mais toutes les accusations de voir comment les choses se sont construites sur le temps long et comment il a fallu à la fois les recycler, les modifier. Je pense aux légendes de sang, aux accusations de crimes rituels. Ça, c'était absolument saisissant de voir à quel point elles sont apparues à différents moments de l'histoire pour remplir une fonction. Et donc, l'antisémitisme fonctionnel, tel qu'il est défini dans la série documentaire par plusieurs historiens, ça, je n'en avais pas pris la mesure. Voilà, par exemple, un exemple assez clair. Et puis aussi, et ça, on était très attaché à le mettre en valeur dans la série documentaire, c'est de voir à quel point des personnes ont lutté. Je le dis là, d'autant plus que c'est à son sens de le dire dans cet espace-là et à partir de votre invitation, c'est-à-dire de voir à quel point des personnes ont lutté contre la haine des juifs dès ses débuts. La première scène de la série que vous avez vue ou que vous verrez se déroule à Alexandrie durant l'Antiquité, en 1938 après JC, comme on dit. c'est la première émeute anti-juive documentée. La première violence anti-juive documentée, elle est documentée par Finon, notamment. Finon d'Alexandrie, qui était le grand philosophe de la ville, le grand philosophe juif de la ville à l'époque. Et tout de suite, il écrit un texte qui s'élève contre la haine des juifs. Et ça, on le retrouve à toutes les périodes. Donc de voir que continuellement, il y a des personnes qui ont voulu lutter contre l'antisémitisme ou contre la haine des juifs, contre l'antijuise, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. En dehors de l'intérêt qu'a ce documentaire, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que, quelle que soit la période de l'histoire, on retrouve finalement des comportements communs. En fait, une certaine facilité de vie pour les juifs au départ, là où ils sont, et puis un bain idéologique qui leur est néfaste et le pouvoir en place qui le saisit ou qui l'utilise parce qu'il y a justement une fonction utile à détester un juif et en même temps, à chaque époque, des gens qui se dressent, qui s'élèvent pour prendre la défense ou manifester leur désaccord par rapport au traitement qui est fait des juifs, que ce soit Alexandrie en 38 après Jésus-Christ ou au Moyen-Âge ou à toutes les périodes de l'histoire. Et on retrouve en fait des répétitions de ce type de schéma selon les... C'est absolument fascinant. En tout cas, je vous le conseille vivement et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez l'acheter après. Dans les deux dernières parties du documentaire, on s'occupe de la révolution industrielle, l'apparition du racialisme, de la création du terme antisémitisme et ceci qui amène évidemment à Drummond, à Maurras, enfin, à tout ce qui a façonné l'antisémitisme contemporain avant la création de l'État d'Israël, ce qui nous amène à l'extrême droite, à l'extrême droite française en particulier puisqu'elle est aujourd'hui extrêmement puissante et à votre ouvrage La main du diable dans lequel vous avez analysé les tentatives faites par le Front national. Déjà, je l'ignorais, je l'ai appris en le lisant à l'époque de Carpentras qui a été fait par Jean-Marie Le Pen à l'époque puis ensuite plus récemment par sa fille pour essayer de séduire la communauté juive en France et en fait s'offrir comme selon l'adage l'ennemi de mon ennemi et mon ami se disant la communauté juive menacée par l'islamisation et nous luttons contre l'immigration musulmane, il y a forcément de quoi discuter et vous avez sionné la France en fait et les communes où les votes FN avaient été pour voir un petit peu quelle était la réaction des communautés juives. C'est un travail tout à fait fascinant et elle n'est pas uniforme. J'ai retenu deux cas, c'était Marseille et Béziers en fait. Vous aviez une communauté juive à Béziers finalement moins rétive que ne pouvait l'être la communauté juive marseillaise qui elle était très remontée. Pouvez-vous m'expliquer un peu le cheminement, comment vous avez réalisé ce travail ? Bien sûr. Déjà, comme tout le monde assez saisi, je l'ai été avec Judith Cohen-Solal avec qui j'ai co-écrit ce livre, nous avons été saisis par les tentatives de séduction de la communauté juive française par Marine Le Pen et par le fait qu'elle ose dire et notamment lorsqu'elle a été invitée dans des médias juifs, en tout cas des médias franco-israéliens, elle a osé dire je suis le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Donc face à une phrase pareil, en effet c'est assez interpellant et interrogeant donc on a voulu aller voir tout cela de plus près et la première chose que nous avons remarqué c'est ce dont vous avez parlé au début, c'est-à-dire de voir qu'il y avait une répétition. C'est-à-dire que cette stratégie de séduction elle n'était pas si nouvelle que ça et que Jean-Marie Le Pen lui-même l'avait entrepris ce qui moi me paraissait complètement surréaliste mais que lui-même l'avait entrepris par le passé. c'est-à-dire que plus précisément avant 1987 c'est-à-dire avant sa déclaration sur les chambres à gaz pour le détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale Jean-Marie Le Pen avait tenté des rapprochements avec la communauté juive française avec les organisations juives françaises qui n'ont pas marché donc il s'est d'ailleurs branché avec des organisations juives à l'étranger et particulièrement en Angleterre où il en avait rencontré et comme vous le disiez l'ennemi de mon ami et mon ami lui c'était pour une autre raison c'est-à-dire il avait d'ailleurs créé lui-même sa propre organisation juive et il disait parce que nous luttons contre le seul vrai antisémitisme c'est l'antisémitisme d'État et il parlait de l'antisémitisme soviétique. Donc voilà l'époque avant 1987 qui lui l'avait animé et dans cette stratégie de vouloir désigner un antisémitisme ailleurs qui est tout à fait existant qui est tout à fait dangereux qui est tout à fait menaçant mais pour pouvoir dédouaner le sien et se donner plus de respectabilité puisque même à l'origine l'extrême droite française le Front National a été créé en 1972 avec Jean-Marie Le Pen à sa tête parce qu'il avait le visage le plus lisse parce que contrairement aux autres cofondateurs il n'était pas un des membres de la division Waffen-SS Waffen-SS Charlemagne pendant la seconde guerre mondiale il n'avait pas de passé trouble par rapport à la seconde guerre mondiale donc on l'avait mis en avant parce qu'il était le plus présentable ce qui avec le temps n'a plus été possible puisqu'il a eu un nombre de déclarations absolument sulfureuses en nombre et qui l'ont disqualifié on va dire d'une possibilité de prétendre au pouvoir et donc Marine Le Pen s'est inscrite un peu dans cet héritage-là et dans cette répétition-là elle, elle n'a pas voulu tenir des propos aussi outranciers que son père pour pouvoir prétendre au pouvoir donc voilà déjà la première chose c'était de remarquer la répétition par rapport à Jean-Marie Le Pen qui incarne aujourd'hui le diable de la République et on n'aurait pas imaginé que lui aussi par le passé il avait voulu se dédiaboliser ou dédiaboliser l'extrême droite comme le fait sa fille et puis donc on a été notamment dans les villes en effet où le FN a le pouvoir et où des organisations juives sont déjà présentes pour voir comment ça fonctionne quand l'extrême droite est au pouvoir et que des juifs sont organisés collectivement à travers une communauté une synagogue un centre communautaire etc et en effet des réactions très différentes en fonction des endroits mais une même réaction générale tout de même qui est de dire nous ne voulons pas soutenir l'extrême droite bien évidemment mais la question c'est où est-ce qu'on place la ligne quand c'est eux qui sont au pouvoir qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on doit parler avec eux pas parler avec eux comment réagir ça c'est une question extrêmement difficile sur laquelle il est d'ailleurs difficile d'avoir un jugement moral donc nous on ne l'a pas abordé avec une position de surplomb sur les réactions de Béziers Fréjus Ayange ou Marseille mais de voir à chaque fois comment les uns et les autres composent alors à Marseille par exemple c'est l'opposition nette claire en disant aucune discussion même s'ils nous tendent la main nous ne l'acceptons pas il se trouve qu'on ne l'aura pas non plus tendu la main c'est-à-dire que la mairie la mairie FN de Marseille de certains arrondissements Stéphane Ravier n'a pas été dans la volonté d'être en lien avec la communauté juive mais ailleurs c'est le cas à Béziers Robert Ménard c'est le cas puisqu'il propose même d'allumer la Hanoukia pour la fête de Hanoukka à l'intérieur de la mairie ce qui en termes de la laïcité est un peu compliqué mais ils le font à Fréjus c'est le cas à David Racheline bien qu'il était plus jeune membre d'égalité réconciliation le site antisémite de Alain Soral bien qu'il a invité Alain Soral à Fréjus à faire des conférences a voulu se rapprocher de la communauté juive il a voulu y aller aller dans la synagogue donc ils ont dit alors à chaque fois il y a des débats est-ce qu'on reçoit l'extrême droite dans la synagogue pour les fêtes juives ou est-ce qu'on les reçoit pour les journées de commémoration de la Shoah oui pour l'un pas pour l'autre ou oui j'accepte Ayant j'accepte de les recevoir mais si c'est Marine Le Pen qui vient et bien non je ne la recevrai pas mais le maire local je le reçois le maire municipal et à chaque fois avec une même préoccupation qui est de dire que vont-ils faire par rapport à la communauté juive et ce qui a été le plus marquant en tout cas pour moi le plus interpellant c'était de remarquer que la préoccupation des communautés juives où le FN a le pouvoir ou l'extrême droite a le pouvoir n'est pas le sort des juifs de demain ou des juifs d'aujourd'hui mais le sort des juifs d'hier c'est-à-dire que faire des cimetières puisque à l'intérieur des cimetières municipaux les carrés confessionnels sont une sorte d'accord tacite à travers les décennies la laïcité pourrait permettre au pouvoir en place de les déloger et donc par rapport à la tradition juive on ne peut pas déplacer les corps donc ça soulève plein de questions et donc cette préoccupation-là d'être selon le bon vouloir du maire le seul pouvoir qu'il a c'est celui-là donc selon ce bon vouloir-là certaines directions de communautés juives celles des alliances mais ça peut se comprendre puisque c'est dans cet objectif c'est quand même très particulier pour une communauté juive d'être confrontée en démocratie à un parti d'extrême droite au sein de sa au sein de sa commune et ça à la limite le pays enfin la France en l'occurrence s'est habituée et puis on est rentré dans une phase de dissonance cognitive absolument épouvantable pour chaque juif qui se respecte je pense c'est qu'on a l'apparition au cœur de l'extrême droite d'un juif français d'Algérie pied noir polémiste Éric Zemmour pour ne pas le nommer et qui lui aussi finalement presque naturellement essaye de séduire un possible électorat juif comment ceci s'inscrit comment ceci prolonge votre travail d'analyse oui bah du coup on a écrit un autre livre sur ce sujet là plus précisément avec une différence notable et importante par rapport à Marine Le Pen c'est qu'Éric Zemmour ne cherche pas à séduire les institutions juives il ne cherche pas à être invité au dîner du CRIF d'ailleurs il l'était quand il était journaliste il n'a jamais été contrairement à Marine Le Pen qui cherche à créer des relations institutionnelles parce que s'afficher avec une organisation juive pour elle c'est un certificat de respectabilité lui pas du tout puisqu'il a déjà entre guillemets le signifiant juif sur lui il ne considère qu'il ne doit pas se rapprocher des institutions juives pire encore il les attaque en continu puisqu'il est un homme responsable du déclin de la France c'est très interpellant de voir à quel point pour lui le CRIF en France les organisations antiracistes et les organisations juives sont responsables du déclin de la France et il le marque noir sur blanc dans ses livres c'est très interpellant c'est très clair pour lui depuis 1967 et depuis la création du lignet du CRIF depuis la guerre des six jours et le fait que les organisations juives ont appelé à manifester dans la rue un soutien à l'état d'Israël donc un soutien à l'état étranger ce qui pour lui est un comportement antipatriotique elles ont donné un mauvais exemple aux autres communautés et donc elles ont ouvert le voie au communautarisme et donc par suite à l'islamisme et donc il tient les juifs pour responsables même on va dire des dérives islamistes dans certains quartiers de France donc on voit bien qu'il y a là un relant d'antisémitisme dont il est porteur volontairement malgré lui peu importe dont il est porteur donc ça c'était très saisissant mais pour rester un petit peu sur Eric Zemmour il draine autour de lui une fange d'extrême droite assez peu reluisante et il a aussi pour effet de rendre le rassemblement national presque plus respectable il commet il commet un double crime entre guillemets il est à la fois il est à la fois virulement d'extrême droite voire antisémite d'une certaine manière et il respectabilise un mouvement qui lui est aussi un mouvement d'extrême droite c'est assez vertigineux tous les effets de sa candidature parce que est-ce qu'il est antisémite on ne le saura pas on ne le sait pas et en réalité peu importe mais le fait qu'il vienne redonner écho à des discours de l'extrême droite antisémite du 19ème siècle que ce soit en remettant en cause l'innocence de Dreyfus que ce soit en disant que le fait d'être enterré en dehors de France fait de vous un mauvais français donc les juifs enterrés en Israël surtout en plus victimes d'un attentat terroriste en France fait de mauvais français en réhabilitant Charles Maurras comme étant un grand penseur qui aurait cru qu'aujourd'hui quelqu'un candidat à l'élection présidentielle allait se référer à Charles Maurras non seulement il y en a un et ce n'est pas Marine Le Pen mais en plus il est juif et il n'est pas non plus ça c'est important et nous on essaye d'être le plus nuancé possible il n'est pas non plus dans la haine de soi c'est-à-dire qu'il ne rejette pas son identité juive il assume il va à la synagogue si on lui dit qu'il est juif il ne dit pas non je ne le suis pas ou je ne le suis plus il est à la fois juif et chrétien et ça ça le regarde c'est son histoire personnelle ce n'est pas notre affaire mais donc c'est assez vertigineux et c'est vrai qu'il a respectabilisé Marine Le Pen puisqu'elle n'a pas été dans des discours aussi outranciers que les siens et donc il est venu occuper on va dire ce terrain-là et prendre la place du diable de la République parce qu'il faut toujours un diable dans la République c'était Jean-Marie Le Pen c'est devenu Éric Zemmour et le bout du paradoxe et le bout du caractère vertigineux de ces candidatures c'est qu'en plus il a attiré des électeurs entre guillemets juifs ou en tout cas des gens qui s'affichent publiquement comme juifs et qui affichent aussi publiquement en soutien à un candidat qui réhabilite des thèses antisémites du XIXe siècle vertigineux c'est le terme mais vous sortez d'une période de plusieurs années où vous avez travaillé sur l'histoire de l'antisémitisme ça vous donne une vista sur 2000 ans d'évolution de la haine antisémite sous toutes les formes qu'elle a prises depuis ces 2000 dernières années et puis également d'une enquête au sein des communes FN et du regard des communautés juives sur leurs responsables locaux puis de l'analyse du phénomène Zemmour quel regard aujourd'hui vous portez sur la situation de l'antisémitisme en France bien sûr parce que c'est ce que vous connaissez le mieux et puis c'est la plus grande communauté juive d'Europe que je sache toujours me semble-t-il toujours et puis plus généralement sur le phénomène antisémite et l'évolution de l'antisémitisme contemporain c'était toute la difficulté de la fin de la série documentaire comment terminer une histoire de l'antisémitisme de l'antiquité jusqu'à nos jours que dire à la fin combien de temps consacré à la situation actuelle je répondrai donc en deux parties d'abord la manière dont on l'a fait dans le film après je vous dirai mon point de vue plus personnel de la manière dont on l'a fait dans le film c'était terminé en conclusion avec l'actualité avec aujourd'hui en conclusion et en disant que ça ne rentre pas dans l'histoire nous n'avons pas le recul historique pour pouvoir poser un regard de la même manière qu'on le fait sur les 2000 ans donc on ne peut pas le traiter dans la mise en image dans la mise en forme dans le contenu de la même manière que le reste donc on ne fait que l'évoquer à la fin et évoquer le caractère paradoxal de la situation actuelle où à la fois au regard de la longue histoire la situation n'a jamais été aussi bonne c'est bizarre à dire mais c'est le cas c'est à dire que les organisations on parlait de ceux qui luttent contre l'antisémitisme depuis ses débuts depuis donc 2000 ans et bien jamais collectivement organisationnellement la lutte contre l'antisémitisme n'a jamais été aussi armée aussi pertinente aussi efficace que ce soit juridiquement que ce soit pédagogiquement que ce soit étatiquement il n'y a plus de grandes communautés juives aujourd'hui qui vivent dans un endroit où il y a un antisémitisme d'état donc ça c'est des évolutions assez conséquentes les politiques de réparation de reconnaissance de ce qu'a été l'antisémitisme et son histoire n'ont jamais été aussi importantes elles arrivent tardivement au regard de l'histoire elles arrivent après la période la plus tragique de l'histoire de l'antisémitisme qui a été la Shoah mais elles arrivent elles sont là on parlait notamment par exemple de l'accusation de déicide ou de crime rituel le concile Vatican II en 1965 a décidé de rayer l'accusation de juif perfide donc de juif tueur de Jésus de la liturgie du catéchisme ça arrive en 1965 on regarde de l'histoire c'est très tard mais c'est arrivé l'accusation de crime rituel qui a fait des ravages à travers l'histoire qui est né en Angleterre en 1144 à Norwich et bien l'église anglicane a fini c'est dans les années 2000 a fini par dire oui nous sommes le berceau de cette accusation et nous le rejetons mais donc tout ça arrive donc à la fois il y a cette évolution très positive et à la fois il y a encore des meurtres antisémites et à la fois la France est le terrain d'un antisémitisme meurtrier donc il y a ce paradoxe là d'un regain d'un renouveau de l'antisémitisme mais qui n'est pas à mettre en comparaison avec d'autres périodes historiques qui arrive dans un moment d'évolution aussi positive de la lutte juridique politique contre l'antisémitisme mais qui est extrêmement inquiétant parce qu'on pourrait croire que bon enfin on en arriverait à terme mais il faut accepter que si l'antisémitisme n'est pas n'a pas été éternel c'est ce que la série le documentaire cherche à montrer c'est à dire de le situer dans son histoire de montrer son apparition de montrer son développement donc s'il ne remonte pas à la nuit des temps depuis qu'il est installé malgré tout ce que je viens de dire juste avant il est parti pour durer il va durer encore longtemps et on le voit très bien dans le documentaire avec des phases de grande quiétude et des phases de violence et de haine exacerbées il y a quelque chose dans le documentaire qui va nous amener à une autre considération qui a priori n'aurait rien à voir mais c'est la cancel culture et je vais vous expliquer pourquoi en regardant votre documentaire on voit les vitraux les illustrations les sculptures qui existent encore aujourd'hui je crois que c'est dans la cathédrale de Norwich je crois où vous avez l'illustration du crime commis contre cet enfant soi-disant par des juifs et on trouve cela dans des bâtiments dans des fresques sur des sculptures qui sont visitées tous les jours qui font partie des guides touristiques et en les voyant j'étais révulsé et je me suis dit mais c'est pas possible que ceci existe toujours et puis je me suis dit mais en fait je suis en train de tomber dans le travers que je dénonce par ailleurs de la cancel culture et en fait je me suis rendu compte de l'importance qu'il y a paradoxalement à maintenir ces représentations à les contextualiser évidemment mais à les maintenir parce qu'elles démontrent finalement l'histoire y compris cette histoire-là comment si je peux me permettre si c'est un sujet qui vous intéresse comment vous vous positionnez par rapport à ça que pensez-vous ? Déjà je vous remercie de la question et j'ai été traversé par le même questionnement que vous je donnerai deux exemples au-delà de Norvitch que vous retrouverez dans la série qui sont très saisissants le premier exemple c'est un tableau un vitrail de profanation de la première profanation d'Hostie qui était une autre accusation très populaire au Moyen-Âge contre les juifs qui soi-disant profanent l'Hostie le découpe et font sortir du sang de l'Hostie qui est le sang de Jésus qu'ils utilisent pour assoiffer leur désir de sang puisque les juifs sont assoiffés de sang ils sont un peu des vampires on va dire donc cette première accusation de profanation d'Hostie qui est arrivée un siècle après celle de Norvitch à Paris qui s'appelle le miracle des billettes et dans une église place du Panthéon l'église Saint-Étienne-du-Mont on trouve un vitrail qui représente cette première accusation donc avec les juifs et le chapeau pointu qui sont en train de découper l'Hostie la faire bouillir dans un bain avec le sang qui sort etc elle y est toujours elle est toujours visible d'ailleurs même quand on a demandé de la filmer pour un film sur l'histoire de l'antisémitisme on s'est demandé est-ce qu'ils vont accepter qu'on vienne ou pas ils ont accepté mais elle n'est pas contextualisée elle est là elle est un peu en passe devant celui qui veut l'avoir la voix il n'est pas contextualisé deuxième exemple Louvre le Louvre donc après la place du Panthéon le Louvre je prends des exemples qui sont quand même très marquants et normalement qui auraient dû amener à des discussions et à des réflexions sur un porte reliquaire figure dans une des salles de collection comme un objet qui vient d'Allemagne un objet médiéval donc avec une valeur patrimoniale d'être une illustration des coffres reliquaires des portes reliquaires du Moyen-Âge mais dessus il y a une représentation du Christ avec à côté plusieurs personnages qui regardent le Christ bras en croix et notamment un avec un chapeau pointu et qui détourne le regard et qui a un écrochu et selon l'historienne Sarah Lipton une grande historienne américaine spécialiste de l'histoire de l'iconographie anti-juive il s'agit du premier écrochu de l'histoire la première fois on est en 1190 la première fois qu'on a courbé le nez d'un juif et la raison après toutes les explications etc et donc là c'est au Louvre mais ce n'est pas non plus contextualisé et donc moi aussi je suis d'accord avec vous ma réflexion elle ne va pas beaucoup plus loin je trouvais ça très important de montrer les traces laissées à travers l'histoire et de les montrer là où elles sont c'est à dire les contextualiser donc on ne voit pas dans le documentaire juste un zoom sur le porte reliquaire on ne voit pas juste un zoom sur la vitrail on voit l'église de dehors on voit le Louvre on voit la manière dont il est exposé dans le Louvre donc de contextualiser de situer la manière dont on garde trace de cette histoire et je trouve ça aussi très important de garder trace de cette histoire et je ne demande même pas à ce que par exemple le porte reliquaire moi je ne serai même pas pour qu'il aille dans une salle spéciale sur l'histoire de l'antisémitisme qui reste dans cette salle des collections d'objets médiévaux mais qu'il y ait une indication à côté qui précise que c'est le premier nez juif crochu de l'histoire ça par contre c'est un élément manquant et qu'il faudrait rajouter absolument et la contextualisation est extrêmement importante parce que doit pouvoir coexister les traces des haines anciennes et leur contextualisation pour permettre le travail pédagogique aujourd'hui d'ailleurs votre documentaire en le regardant je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'il y avait qu'il avait évidemment il pouvait avoir une fonction pédagogique très importante il pouvait même être découpé thématiquement ou chronologiquement pour être organisé dans un dispositif pédagogique particulier et sur ce sujet que pensez-vous quelle est votre approche ou comment verriez-vous votre travail documentaire en l'occurrence s'insérer justement dans un dispositif pédagogique quelle importance placez-vous sur la pédagogie pour lutter contre l'antisémitisme normalement en tant que réalisateur de documentaire je me positionne en disant j'ai fait le film que le film fasse sa vie et que chacun se l'approprie à sa manière c'est une oeuvre documentaire avec un cadre en effet de 4 heures on l'a fait je l'ai fait dans cet objectif là après qu'il soit diffusé dans les écoles qu'on décide d'en faire des modules pédagogiques normalement ça ne devrait pas être mon sujet en tant que documentariste mais comme vous l'avez déjà rappelé et qu'on partage un engagement militant et que faire une histoire de l'antisémitisme on ne va pas se raconter d'histoire c'est vouloir aussi lutter contre l'antisémitisme on ne peut pas faire une histoire de l'antisémitisme si on ne parle pas d'un lieu et du lieu de vouloir déconstruire les préjugés donc il y a un intérêt à ce que un intérêt personnel à ce qu'il soit difficile dans les écoles moi-même je travaille donc là à un redécoupage pédagogique en effet thématique vous l'avez bien dit alors que pour moi avant pour les écoles donc des modules pédagogiques de 4-5 minutes l'histoire des associations juifs riches en remontant et donc là du coup il y aurait des extraits des 4 épisodes rassemblés thématiquement ou le nez crochu par exemple la manière dont la représentation a traversé les siècles donc voilà donc il y a ça et puis après c'est au ministère de l'éducation nationale en France ou à d'autres ici etc. de s'en emparer aussi et de faire en sorte qu'il y ait une visibilité dans les écoles oui est-ce que vous vous êtes posé la question quand vous avez fait le documentaire de savoir comment vous allez pouvoir revisiter ce qui a déjà été visité de nombreuses fois et sous de nombreuses formes pour le rendre attractif est-ce que c'est une réflexion que vous vous êtes posé non j'avoue que je ne voulais pas par exemple et c'est la question qui est aussi sous-jacente c'est par exemple l'usage des jeux vidéo est-ce que ça a une manière de revisiter et de toucher les plus jeunes non non c'était vraiment pas ça l'objectif il n'y avait pas l'objectif d'être dans une position d'inédit il n'y avait pas l'objectif de vouloir toucher un public cible c'est-à-dire jeune il y avait l'objectif de faire une oeuvre un film enfin une série pas comment la nommer un documentaire tout court qui remplisse notre objectif c'est-à-dire d'être à la fois attirant captivant éclairant et si c'est avec des images d'un jeu vidéo sublime tant mieux si c'est avec des historiens qui sont les plus légitimes et qui se trouvent par ailleurs être d'excellents orateurs tant mieux mais voilà mais après c'était de pouvoir capter l'attention et de garder l'attention sur la durée on est bien servi avec une histoire pareille donc voilà mais il se trouve qu'en effet quand on veut remplir cet objectif là on se retrouve à chercher des nouveautés à chercher des choses inédites ce premier décroché en effet il n'avait été jamais mis en image jusqu'à présent dans un film donc on a été voir la bonne historienne l'affaire Dreyfus on a retrouvé c'est pas ma gloire c'est une documentaliste qui l'a fait donc je le dis pas pour m'enorgueillir c'est elle qui l'a trouvé mais on a trouvé des archives filmées qui n'ont jamais été diffusées par exemple en France parce que dans l'histoire du cinéma parmi les premières actualités il y a des archives filmées du procès Dreyfus donc on est content de les diffuser mais c'est pas la recherche de l'inédit ou la recherche de la nouveauté qui était notre moteur en tout cas ce qui est fascinant c'est que certainement comme d'autres j'ai l'impression de connaître le sujet d'avoir beaucoup lu beaucoup vu et j'ai regardé ce documentaire en apprenant plein de choses et puis vous êtes le réalisateur donc c'est vous qui avez imprimé le rythme le montage le découpage et il y a beaucoup de rythmes c'est absolument passionnant encore une fois je vous le recommande vivement quels sont vos projets? plusieurs bien sûr celui dont je peux parler parce que c'est à la fois rigolo de terminer une série documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme et d'enchaîner avec un dictionnaire d'humour juif mais c'est le cas donc voilà donc là il y a un dictionnaire sur l'humour juif qui est en préparation même s'il y a aussi du sens parce que l'humour a été une des manières de lutter contre l'antisémitisme mais de tenir face au torrent de haine chez les juifs à travers l'histoire donc voilà il y a ce projet là il y a une biographie graphique puisque là je vois que la BD est très à l'honneur ici toujours co-écrit avec Judith Consolal que nous avons terminé et qu'un dessinateur va s'emparer de cette histoire qui est celle de Joseph Kessel donc c'est une histoire un bio de Joseph Kessel et puis il y a la novélisation de la série documentaire donc le documentaire va aussi donner lieu à un livre non pas à quatre livres mais à un même livre on sera un peu plus parce que dans un documentaire de quatre heures il y a beaucoup de périodes il y a beaucoup d'événements il y a beaucoup d'histoires qu'on n'a pas pu développer détailler et puis il y a toutes les ressources les sources bibliographiques iconographiques qui manquent quand on passe très vite sur quatre heures donc tout cela sera rassemblé dans un livre pour la rentrée Comment a-t-il été reçu le documentaire ? Est-ce qu'il a été très suivi ? Est-ce qu'il a eu beaucoup de succès ? Oui alors l'accueil presse a été important mais comme tout projet sur l'antisémitisme entraîne un accueil presse important en France tant mieux c'est à la fois malheureux et à la fois important et l'accueil public on est à plus de 3 millions et demi de téléspectateurs non pas dans la soirée de diffusion mais avec les replays sur internet ce qui est pour une série documentaire historique assez conséquent ce qui veut dire que le sujet intéresse et n'intéresse pas que les juifs puisqu'on a dépassé les 600 000 que pour la France cela veut aussi dire que les périodes très lointaines dans l'histoire c'est à dire l'antiquité et le Moyen-Âge peuvent encore intéresser donc on peut raconter cette histoire en voulant remonter sur le temps long et donc voilà cela est assez saisissant de savoir que le sujet intéresse il y a eu un écho voilà et alors il est sur arte.tv jusqu'au 10 juin donc à ce moment là on fera l'heure du bilan mais on est déjà à plus de 3 millions et demi ce qui est important c'est vraiment un magnifique documentaire je vais ouvrir je vais ouvrir aux questions et une première question j'ai raté l'introduction donc je ne sais pas si vous avez répondu à cette question en introduction mais je voulais savoir si c'était une commande ou si c'était vous qui avez décidé c'était la première question oui c'est une commande d'Arte qui voulait dans le cadre de leur collection de séries historiques avoir une série sur l'histoire de l'antisémitisme mais alors le financement il s'est fait comment est-ce que ça a été difficile non c'est après c'est la société de production la productrice Simona Raribollieu et Effervescence avec Arte qui sont en coproduction et après il y a eu des soutiens la fondation pour la mémoire de la Shoah le CNC la fondation Alain de Rothschild non non à partir du moment dans tous les cas pour tous les documentaires à partir du moment où on a un diffuseur une chaîne le financement est beaucoup plus facile et puis à l'heure actuelle il est vendu dans combien de pays et est-ce qu'il est traduit ? oui oui il est en train d'être vendu la version anglaise n'est pas totalement terminée donc ça ralentit la vente il a été vendu en Suisse notamment en plus de la diffusion Arte donc je crois que c'est RTS RTE au Brésil en Argentine en Pologne par exemple Canal Plus Pologne l'a acheté aux Etats-Unis c'est encore en discussion avec la grande chaîne de documentaires PBS mais oui il va faire le tour du monde mais comme toutes les grandes séries historiques d'Arte font le tour du monde donc ça c'est Arte Distribution qui va lui permettre de voyager merci merci alors on a parlé un peu des élections récentes et j'ai cru comprendre qu'Éric Zemmour était presque leader en Israël au Consulat de Tel Aviv il a reçu beaucoup de voix sur un tout petit échantillon je me permets de dire tout le monde dit il a reçu majoritairement en Israël mais comme toujours il faut lire un peu plus loin que la première ligne en fait sur un tout petit nombre de votants 10% des inscrits voilà alors si on peut aller au-delà est-ce que vous avez des chiffres en France par rapport au vote juif donc est-ce que déjà le vote juif n'existe pas ça c'est Sarkozy on pourrait dire plutôt les votes juifs mais je comprends très bien les votes communautaires je ne vais pas me dérober par rapport à votre question déjà je rejoins sur Israël c'est plus compliqué parce qu'en effet déjà il y a 9% qui ont été votés et sur les 9% il a fait 40% dans certains bureaux de vote à Jérusalem et à Nathania donc on parle de quelques centaines voire quelques miniers d'électeurs qui dans un phénomène de groupe peuvent aussi entraîner cela et d'ailleurs au second tour Macron a été et Marine Le Pen a fait peu de scores et Macron a été dans une écrasante donc ça ne s'est pas reporté comme l'aurait demandé comme l'a demandé d'ailleurs Éric Zemmour à ses électeurs il leur a dit voter Marine Le Pen au second tour ces quelques centaines d'électeurs franco-israéliens ne l'ont pas fait au second tour donc ne l'ont pas suivi donc ça c'est un phénomène qui mérite d'être analysé et c'est intéressant alors il y a l'IFOP qui fait ce travail là pour ne pas mesurer le vote juif mais les votes juifs qui va dans certaines circonscriptions voir les bureaux de vote là où il y a beaucoup de commerces juifs avoisinants d'écoles de restaurants cachers de supermarchés etc ça donne les indications que ça peut donner le vote d'Éric Zemmour a été en effet plus important là-bas mais on peut le comprendre aussi par le fait que c'est des quartiers dans des quartiers sensibles où il y a certains ras-le-bol et une envie de voter extrême droite plus importante qu'ailleurs donc c'est difficile de mettre ça sur le compte d'un vote juif pour un candidat d'extrême droite c'est beaucoup plus compliqué puisque dans les quartiers plus bourgeois je parle de 16e 17e arrondissement ça se vérifie aussi ça se vérifie pas donc je pense qu'il est vraiment très difficile de pouvoir mesurer le vote les juifs qui ont soutenu Éric Zemmour en tout cas il y en a qui l'ont fait qui l'ont fait publiquement qui l'ont fait sur les réseaux sociaux et c'est cela et c'est plutôt dans le terme de discours qu'il y a quelque chose à interroger qu'en termes de bulletin de vote ce qui est sûr c'est que le bulletin de vote pour Marine Le Pen au second tour a été très faible et dans ces quartiers-là donc on parle bien si j'ose continuer par rapport à l'antisémitisme je ne sais pas si vous l'avez analysé est-ce que je peux me permettre si vous me permettez de rebondir également et peut-être je crois qu'avec cette affaire Zemmour je parlais de dissonance cognitive tout à l'heure parce qu'effectivement c'est compliqué pour un juif militant comme moi et comme d'autres de voir un juif dans cette position-là mais je pense qu'il faut faire très attention au piège qui est en train de se tendre parce que commencer à parler du vote juif pour Zemmour et des X% en Israël qui ont massivement voté pour Zemmour tout ceci est un piège qui est en train de nous être tendu par les antisémites de l'autre bord et qui vont vouloir pousser sur nous une accusation d'extrême-droitisation et je serai très attentif dans l'analyse des votes des intentions de vote des expressions qui sont faites de ne pas tomber dans ce piège voilà c'était juste ce que je voulais ajouter et je vous laisse poser votre question absolument il faut aller au-delà faire de l'analyse alors par rapport à l'antisémitisme je ne sais pas si vous l'avez étudié mais les scandales qu'on a eu ces derniers temps qui ne sont pas du tout liés au judaïsme ni à Israël mais enfin MeToo a été beaucoup porté par une certaine personne d'Hollywood bon assez non seulement à consonance juive mais enfin qui ne cachait pas son judaïsme aujourd'hui on a le cas Epstein manifestement aidé par Miss Maxwell aussi et puis évidemment le plus gros scandale financier Madov qui était d'ailleurs très très proche de la communauté et il les a bien plumés y compris Elie Wiesel et moi j'aurais pensé que ça aurait fait ressortir peut-être les vieux mythes etc et je n'ai pas tellement vu alors est-ce que vous avez analysé ce phénomène et je suis très content qu'il n'y a pas eu tellement de personnes qui se disent tiens c'est des juifs alors ils sont là heureusement mais est-ce que vous vous avez sans doute analysé peut-être et vous avez eu d'autres surprises éventuellement par rapport à cela la pandémie la pandémie a réveillé le phénomène les vieux mythes sont revenus par la pandémie de manière assez saisissante notamment emprisonneurs depuis donc voilà des juifs responsables de la peste qui était une des grandes accusations qui entraînait les premières grandes vagues de violence durant le Moyen-Âge on les a retrouvées à ce moment là donc cette accusation là de qui et le fameux qui ils sont partons non celui-là de toute façon le phénomène les juifs et l'argent continue avec Madoff il n'a pas été activé particulièrement mais il n'a pas besoin il est activé par plein d'autres choses de toute façon c'est jamais activé par un élément de réel c'est pas réactivé par un arnaqueur ou par un violeur justement c'est réactivé par autre chose le juif argent il est réactivé notamment lorsque il y a des hommes qui se rapprochent du pouvoir ou qui sont au pouvoir qui sont juifs ou qui ont été un lien avec un signifiant juif donc quand Macron est arrivé au pouvoir et qu'il a travaillé chez Rothschild là ça a été réactivé et par contre oui avec Madoff ça a été beaucoup moins d'autres diront peut-être l'inverse de ce que je dis mais voilà c'est pas réactivé par quelque chose qui pourrait nous faire peur ou qui pourrait vous faire peur en disant mince il y a un juif qui s'est mal comporté il va réactiver l'antisémitisme c'est malheureusement c'est moins rationnel et puis je revendique le droit aux juifs d'être comme les autres c'est à dire des salopards aussi il y a une autre question oui bonsoir j'aimerais connaître votre avis sur ce phénomène non il faut le garder il faut le garder près de votre bouche j'aimerais connaître votre avis sur ce phénomène qui sévit en France le nouvel antisémitisme lequel ? vous savez en tout cas en France l'antisémitisme meurtrier et l'antisémitisme islamiste puisque les attentats sont commis par des islamistes il y a des attentats qui ont été déjoués notamment à Limoges il y a quelques mois au nom de l'ultra droite au nom de l'ultra droite donc est-ce qu'on pourrait parler de nouvel antisémitisme meurtrier ou potentiellement meurtrier à l'ultra droite c'est plus compliqué donc c'est pourquoi moi je fais partie de ceux qui prennent un peu de distance et de mesure par rapport au terme nouvel antisémitisme parce que même cet antisémitisme islamiste qui tue aujourd'hui il n'est pas nouveau déjà dans les années 50 les frères musulmans en radicalisant leur discours lui ont donné un écho considérable Saïd Koud celui qui a été le penseur du djihad armé était également l'auteur du livre Notre combat contre les juifs donc il n'a rien de nouveau non plus il prend un nouveau souffle on va dire mais il n'est pas si nouveau que ça donc c'est pourquoi et d'ailleurs dans les années 70 on parlait du nouvel antisémitisme il y a plein de livres qui étaient sortis qui s'appelaient le nouvel antisémitisme dans les années 90 Carpensera etc pareil donc il y a un phénomène aujourd'hui qui est inquiétant parce qu'on tue à nouveau de manière plus massive et de manière plus régulière des juifs en tout cas en France particulièrement mais j'aurais du mal à appeler ça le nouvel antisémitisme il y a un antisémitisme meurtrier islamiste et un antisémitisme meurtrier d'ultra droite qui tue par exemple aux Etats-Unis ce sont deux phénomènes qu'il faut traiter analyser distinctement qu'il faut combattre communément par contre et c'est cela qui manque peut-être et puis si je peux me permettre de rebondir aussi je crois qu'il y a je crois qu'il y a une contradiction dans les termes de parler toujours de nouvel antisémitisme en fait il y a de l'antisémitisme ce sont ces incarnations qui sont nouvelles et dans le nouvel antisémitisme vous avez en fait des chaînes des tropes qui se répètent depuis des siècles regardez le documentaire et vous verrez je veux dire entre les nez crochus du XIIe siècle allemand et Gobineau au XIXe siècle il y a plusieurs siècles qui les séparent mais c'est exactement la même chose donc le nouvel anti-sioniste je pense la nouvelle judéophobie c'est une énième incarnation de très vieux mythes antisémites voilà ça c'est ma vie bien sûr alors je voudrais un mot sur le phénomène de l'antisémitisme même quand on parle de l'état d'Israël parce qu'on dit il y a un nouvel antisémitisme qui est né avec la création de l'état d'Israël qui est une phrase qui est problématique parce que c'est pas né avec la création de l'état d'Israël l'état d'Israël a été utilisé comme prétexte par certains pour animer agiter une nouvelle forme d'antisémitisme et ça c'est ce qu'on a voulu aussi montrer dans le dernier épisode que vous verrez de la série c'est que même ce qu'on appelle l'antisionisme antisémite cette forme de diabolisation des juifs à travers une démonisation de l'état d'Israël qui n'a rien à voir avec le fait de critiquer bien évidemment la politique israélienne cela est tout à fait légitime c'est un autre phénomène même celui-là il a fallu le situer dans son histoire et il n'est pas si nouveau parce qu'on parle de nouveaux visages de l'antisémitisme à travers l'antisionisme déjà dans les années 50 en URSS avec le procès de Slantri c'était déjà cela qui était mis à l'oeuvre donc dans le dernier épisode de la série on voit comment cette forme d'antisémitisme ou antisionisme comme on l'appelle a une histoire a déjà une histoire elle n'apparaît pas maintenant elle a déjà une histoire question ? oui je voulais aussi faire en écho peut-être à ce qui vient d'être dit référence à une exposition qui a eu lieu à l'Institut du monde arabe il y a quelques mois qui était les juifs d'Orient qui était une remarquable exposition au cours de laquelle on a pu voir et dans le cadre de laquelle on a pu voir pas mal de témoignages qui regardaient en face l'histoire et qui parlaient justement de l'antisémitisme qui existait dans certains pays et qui est né à la faveur de tel ou tel événement et je voulais savoir si en écho à cette exposition vous avez eu des approches auprès de la communauté musulmane en France et qui quelque part alors vous disiez que vous aviez une ambition qui était celle d'un réalisateur et pas celle d'un prosélyte ou autre chose par rapport à la vie de l'oeuvre mais est-ce qu'il y a eu un écho auprès de la communauté musulmane à travers la diffusion de ce documentaire par ailleurs remarquable et je souscris tout ce qui a été dit à son propos merci de vos mots l'un des conseillers historiques de l'exposition juive d'Orient Denis Charbit qui est un historien franco-israélien d'ailleurs c'était la première fois qu'à l'Institut du monde arabe une exposition a comme membre de son conseil scientifique quelqu'un qui est de nationalité israélienne donc c'était assez remarquable aussi à noter et l'un des conseillers historiques de la série donc ça ça fait tout de suite un lien Haleb Bencher qui est le président de la fondation pour l'islam de France et qui est un excellent théologien était l'un des intervenants de la série donc il est présent dans la série comme vous l'avez vu ce qui permet aussi parce que c'est lui qui anime notamment l'émission sur France Culture le dimanche matin et les questions d'islam donc voilà après il n'y a pas eu de il y a plein d'associations qui s'emparent de la série qui la diffusent il n'y a pas eu d'écho particulier par rapport à la communauté musulmane comme on pourrait l'appeler aux différentes projections qui ont eu lieu il y a des personnes qui s'affichent qui se revendiquent musulmanes qui sont intervenues de manière très positive sur la série ça c'est le cas ça c'est le cas et des jeunes notamment qui sont très marqués par plein d'histoires et qui disent ah là là il y a telle histoire j'ai envie d'en savoir plus et qui se disent je vais chercher parce que dans la série il y a plein de petites histoires on raconte à travers des événements clés détaillés précis qui pourraient paraître anecdotiques mais qui en disent non ben eux voilà ils ont été très intéressés par cela et donc voilà ce que je pourrais en dire comme ça l'écho est positif auprès des jeunes et notamment des jeunes là par exemple j'ai fait une interview pour un journal de banlieue qui s'appelle D'ailleurs et d'ici la semaine dernière des personnes qui sont très engagées dans la communauté musulmane qui l'ont vu et qui en tout cas il n'y a rien qui les a heurtés même les représentations de Mahomet qui sont présentes dans la série ne sont pas heurtés et je n'ai pas eu de critique négative jusqu'à présent vous aviez une question monsieur oui vous avez parlé vous avez étudié cette histoire de l'antisémitisme vous avez vu qu'il y avait des périodes plutôt favorables la communauté juive deux fois beaucoup moins favorable et vous avez parlé du paradoxe d'aujourd'hui qui est à la fois une période favorable et vous avez parlé de toutes les associations outils défenseurs de la communauté juive est-ce que vous pensez que ce paradoxe mais cette situation favorable est liée à une activité plus claire de ceux qui militent en faveur d'Israël ou du peuple juif ou si c'est juste le fait de ces périodes qui sont à la fois favorables et à la fois vous comprenez la question oui oui je comprends la question je n'ai pas le logiciel donc je n'ai pas la réponse c'est un avis que je veux demander je sais je sais je fais exprès de dire ça parce que c'est notamment l'historien Simon Epstein qui est dans la série qui a essayé d'analyser les évolutions d'essayer de faire des statistiques d'essayer de mesurer et il finit par dire on n'a pas le logiciel il faut renoncer à cela moi je pense que là la situation plutôt favorable ou en tout cas paradoxale d'aujourd'hui on ne peut pas mettre ça sur le fruit de l'action aussi remarquable sont-elles de la SICA de la LICRA etc mais c'est bien sûr les organisations de lutte qui sont apparues depuis le début du XXe siècle qui ont fait en sorte de mettre la pression pour que juridiquement politiquement il n'y ait plus d'antisémitisme d'Etat et que tous les pouvoirs publics se dotent des moyens de lutter contre mais c'est aussi le fait de l'histoire malheureusement comment ne pas imaginer que la situation soit telle qu'elle est aujourd'hui après la Shoah donc c'est évident qu'il fallait après l'horreur pousser à son paroxysme que les sociétés les démocraties à partir du moment où elles reprennent le pas sur le continent européen particulièrement se dotent de moyens juridiques et politiques pour éviter qu'on soit dans cette situation là c'est arrivé sur le tard par exemple les lois qui pénalisent l'antisémitisme qui font de cette non plus une opinion mais un délit par exemple en France c'est en 1972 qu'on peut à nouveau porter plainte si quelqu'un nous dit ça le juif donc il a fallu du temps mais je pense que c'est le temps de prise de conscience de là où l'antisémitisme peut mener qui fait qu'on en est là aujourd'hui donc on dit tout s'est joué entre les années 50 et les années 80 essentiellement monsieur vous avez une question oui merci merci beaucoup j'aimerais d'abord vous dire que le Front National a été créé en 1961 en Algérie et un article dans les statuts qui dit clairement que le fait que la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie constitue une grande trahison et cet article a été amendé dans les années 70 pour que le parti a retrouvé une nouvelle vie après l'élection de Mitterrand en 1981 parce que c'était une espèce de grande surprise voir un socialiste élu en 1981 et puis la médiatisation de ce phénomène Jean-Marie Le Pen depuis parce qu'on peut se demander maintenant l'incompatibilité dans la longévité de Valéry Giscard d'Estaing président de la République française son incompatibilité avec son engagement politique parce qu'il pouvait avoir un engagement politique tout le long de sa vie mais l'extrême droite oui jusqu'à la fin de la guerre froide et puis j'ai voulu arriver au cas de Mour qui joue avec la carte de l'extrême droite mais il n'est pas vraiment extrême droite mais comme vous avez cité les fourchettes Jean-Marie Le Pen et sa fille mais ma question plutôt pourquoi cette motivation de réaliser une oeuvre cinématographique sur 4 heures qui s'étale sur plus de 2000 ans ce qui est une bonne performance merci alors moi je n'ai pas voulu c'est encore une fois c'est Arte qui a voulu et ils ont bien fait faire cette série il se trouve que moi j'avais déjà réalisé pour la même production et également pour Arte un documentaire qui s'appelle mal nommé mais je pense intéressant qui s'appelle Sauver à Auschwitz point d'interrogation qui est l'histoire du lieu de Jules Birkenau de 45 années au jour de ce qu'il est devenu et des grands conflits mémoriels qui se sont posés sur le lieu et que doit-on en faire fallait-il en faire amuser fallait-il abandonner fallait-il le sanctuariser et donc ces questions-là qui sont des questions fondamentales ont été posées à travers l'histoire de 45 années au jour donc par cette expérience commune avec Arte et la société de production effervescence ils ont eu l'idée de me proposer ce projet-là pour moi ça rentrait en cohérence avec l'engagement militant précédent notamment auprès de l'Union des étudiants juifs de France et donc voilà et après la contrainte horaire de rassembler en 4 heures est une bonne contrainte comme toujours être forcé à la synthèse permet de rendre les choses plus éclairantes dans la manière de les raconter donc voilà je permettrais un tout petit mot sur ce que vous disiez sur Éric Zemmour est-ce qu'il est d'extrême droite est-ce qu'il n'est pas d'extrême droite le débat mérite d'être posé moi je m'inscris plutôt dans la lignée de ceux qui le considèrent comme d'extrême droite à l'instar de Laurent Joly qui a fait tout un travail pour montrer dans son livre notamment qu'il a été un grand historien notamment de Vichy pour montrer à quel point Éric Zemmour est d'extrême droite par ses références par notamment la première d'entre elles le fait qu'il se réfère et qu'il revendique une filiation avec Charles Maurras d'ailleurs dans le documentaire il y a autre chose qui m'a qui m'a impressionné c'est en fait à quel point les moments de basculement peuvent être liés à une seule personne et à un petit événement et ça m'a j'ai appris par exemple que Torquemada en fait n'avait pas pu tout de suite obtenir l'expulsion des juifs d'Isabelle la catholique et qu'il avait saisi le bon moment lui tout seul monsieur Torquemada pour faire expulser tous les juifs d'Espagne et ceci m'a conforté je dirais mon esprit de militant en ce sens que le combat que l'on mène contre quelques personnes clairement identifiées parce qu'on sait qu'ils nous sont extrêmement toxiques peut avoir un impact très positif sur notre situation générale en tant que juifs dans la société mais ça ça m'a beaucoup frappé à plusieurs reprises dans le documentaire mais tout à fait et c'est c'est à la fois terrible en termes d'histoire comme on voit le pouvoir de nuisance d'une personne c'est formidable en termes d'écriture filmique cinématographique parce que ça permet de raconter plus clairement puisqu'on vient éclairer un personnage mais oui il y a par exemple pour revenir à Zemmour quelqu'un dans lequel il pourrait s'inscrire dans la filiation Nicolas Donin qui était un juif converti au christianisme qui vient alerter le pape sur la dangerosité du Talmud et le pape demande qu'une enquête soit menée il y a ce qu'on appelle la grande dispute de Paris où ce fameux Nicolas Donin juif converti au christianisme et plutôt juif converti à la haine des juifs s'affronte son ancien maître qui est le grand rabbin de Paris et cette dispute et cette dispute de Paris où à la fin ce qui était une mise en scène en réalité le Talmud est condamné comme outil diabolique et on brûle les Talmud en place publique et ça a fait entraîner les politiques anti-juifs de Saint-Louis le port de la Rouelle etc les conséquences sont hyper longues et c'est un homme qui vient remplir un rôle fondamental mais c'est également un homme de l'autre côté qui peut remplir un rôle fondamental dans la lutte contre l'antisémitisme et c'est assez impressionnant par exemple de celui et c'est pour ça que je voulais tenait à lui rendre hommage fortement dans la série c'est un de ceux qui a écrit l'histoire de l'antisémitisme Julie Isaac qui va voir le pape enfin plutôt les papes à plusieurs reprises pour leur dire mais il faut réviser la liturgie le catéchisme il faut enlever l'accusation de déicide et c'est par son dialogue avec Jean XXIII que l'église rompt officiellement après plus de près de 2000 ans avec l'antijudaïsme dans le texte donc voilà comment aussi une personne peut jouer un rôle positif et est-ce qu'il y a d'autres questions ? j'avais une question vous avez parlé de cet antisémitisme qui revêt des visages différents selon les périodes selon les moments avec des outils et une parole qui va s'incarner dans des supports particuliers moi ma question elle est vraiment sur ce 21ème siècle je n'ai pas vu votre série mais je sais que j'ai encore quelques jours pour la découvrir sur Arte ma question elle est par rapport à l'usage des médias sociaux et la régulation en fait de ces plateformes où parfois nos enfants passent beaucoup de temps à voir à peu près tout et n'importe quoi qu'on ne peut pas absolument contrôler donc j'imagine que vous ne l'avez peut-être pas abordé dans votre reportage mais c'est quand même une grande question que moi j'ai en tant que citoyenne et aussi en tant que maman c'est qu'on a vraiment le sentiment que malgré le travail d'éducation le travail de déconstruction du séréotype que vous en êtes un des artisans avec votre série quel regard vous portez sur cet objet qui n'est pas si nouveau que ça qui a maintenant 15-20 ans l'usage des réseaux sociaux de ces plateformes où la parole j'ai le sentiment très libéré Écoutez en effet ce n'est pas abordé dans la série par contre dans mon passé militant c'est quelque chose sur lequel j'ai eu l'occasion à de multiples reprises de m'engager puisque lorsque j'étais président de l'Union des étudiants juifs de France je me suis inscrit dans la longue lutte contre le discours de haine sur internet et j'ai obtenu enfin notre avocat l'avocat de l'Union des étudiants juifs de France on a obtenu en 2012 que Twitter soit condamné par la justice française et mette en place un dispositif de signalement et délivre aux autorités françaises sur demande bien sûr du parquet de la justice l'identité des auteurs des tweets antisémites lorsqu'ils sont signalés parce qu'avant on était protégés par l'anonymat donc ça voilà plutôt dans quel courant moi je m'inscris qui passe pour beaucoup de gens comme un courant de censeurs de vociférateurs etc mais la liberté d'expression elle a besoin aussi de ceux qui luttent et donc je trouve que les organisations qui viennent dénoncer la lutte contre la haine sur internet ou vouloir renforcer sa régulation pour que ce ne soit pas le droit californien qui l'emporte c'est-à-dire une liberté d'expression illimitée voilà moi une démarche que je considère comme salutaire voilà j'aurais une remarque par rapport l'antisémitisme d'état et moi qui suis d'origine du RSS on l'a bien connu puisque c'est pour ça qu'on s'est enfui mais aujourd'hui on voit il y a deux semaines à peu près le ministre des affaires étrangères Lavrov qui est un des personnages clés de l'état s'est exprimé il a donné une interview à Mediacet en Italie et parlant des juifs il a dit déjà que les plus grands antisémites sont des juifs donc pas très et bon par rapport à Israël enfin c'était quelque chose disons qui est aujourd'hui officiellement inacceptable alors par contre il a donné cette interview à une chaîne italienne ça n'a pas été reproduit en Russie mais Poutine alors on peut l'accuser de plein de choses mais il n'est certainement pas antisémite il s'est expliqué avec Naftali Bennett ce qui n'a pas non plus le site du Kremlin parle de leur discussion mais il ne mentionne pas ce fait mais le fait que un des hommes clés ministre des affaires étrangères puisse se permettre une telle déclaration publique à la télévision est-ce que vous ça peut vous inquiéter par rapport à un passé historique très lourd et donc Lavrov est bien le produit du système soviétique évidemment oui ben voilà avant oui ce ne serait pas permis jamais non mais là le phénomène de toute puissance aussi en Russie est tel qu'il se le permet maintenant dans ce moment chaotique je ne sais pas trop je pense qu'il y a eu des discours antisémites ou au relant antisémite par des dirigeants politiques russes également par le passé et qu'on a qu'ils sont moins sur le il y a moins on va dire ils sont moins sous le feu des projecteurs mais là comme c'est la guerre ça sort sous le feu des projecteurs parce que par exemple lorsque l'un des ministres avait voulu réouvrir une enquête le ministre de la justice il y a 3 ans 4 ans une enquête sur l'assassinat du tsar qui aurait été victime d'un crime rituel par des juifs il a voulu réouvrir cette enquête là qui était une accusation antisémite de l'époque pour jouer sur les peurs mais ça vous avez dû le voir c'était il y a 3-4 ans donc c'est donc en fait bien sûr mais réouvrir l'enquête pour une accusation de crime rituel c'est venir réouvrir une ère du soupçon à l'égard des juifs qui seraient des tueurs des gens de sang donc je dis juste qu'en fait qu'il y ait des hommes politiques qu'il y ait des hommes politiques que ce soit en Russie en Pologne ou à l'Est en général qui tiennent des propos antisémites regardez l'histoire des gouvernements de 45 ans au jour il y en a toujours un ou deux enfin toujours il y a régulièrement un qui fait un dérapage tous les 3, 4, 5 ans il l'a insinué clairement oui tout à fait tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions si ce n'est pas le cas d'abord merci c'était tout à fait passionnant merci beaucoup et Jonathan Ayoun est à votre disposition pour vous dédicacer soit l'ouvrage La main du diable soit le DVD du documentaire La haine antisémite je ne saurais trop vous recommander merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous